Dans une ancienne vie, il y a fort longtemps, j'ai fait votre première partie C'est vrai, au grand point virgule Au grand point virgule, et au-delà de l'artiste, de l'homme hyper sympa J'ai rencontré sans doute le mec le plus sincèrement féministe du monde Ça vous vient d'où ça ? Parce que c'était même avant la période balance ton port, etc C'était pas la mode d'être féministe, et vous, vous étiez vraiment profondément convaincu Moi je pense que ça vient du fait que ça fait 21 ans que je suis avec ma femme en fait Et que j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire j'ai rencontré ma femme très tôt, quand on avait 17 ans Et qu'on s'est co-éduqués, et puis pour moi, cette femme-là, c'est évidemment mon égal En fait, j'ai pas vécu de moment où j'ai pu profiter, moi, de mon côté de mâle dominant Parce que j'ai toujours été dans un rapport, j'allais dire frontal Mais non, mais d'égal à égal avec la personne avec qui je vis Et donc au moment où je me suis rendu compte que dans le reste du monde, c'était pas le cas Ça m'a choqué, et je trouve que c'est hyper important que le dominant prenne la parole Et c'est les mêmes questions qui se posent dans le racisme Ou dans tous les domaines, en réalité, ou même dans le handicap Si c'est le dominé qui prend la parole, c'est toujours plaintif On a toujours l'impression que les femmes, elles disent Bah nous, ce serait bien de nous écouter À partir du moment où c'est le dominant qui prend la parole et qui dit En fait, en réalité, je crois qu'il y a un problème, on est vraiment trop bien placé Ça nous enlève, ça nous retire du plaintif Pourquoi vous dites que les hommes sont dominants ? Pourquoi vous dites ça ? Pardon ? L'histoire leur a toujours donné la marche de manœuvre Oui, c'est ça, c'est quand même vachement confortable Il faut être sacrément costaud quand on est une femme pour prendre aujourd'hui un leadership Ah, je sais ! Je peux vous dire que moi... Merci d'avoir regardé cette vidéo !